Yosh ! Bienvenue sur MangaCore pour un nouveau concept lié à l'émission un éditeur passé par là qui portera comme nom où est passé l'auteur. Et pour ce premier épisode, nous parlerons de High School of the Dead. Le manga a été créé en 2007 au Japon par Sato Shoji au dessin et Sato Daisuke au scénario qui sont également frères. Le manga en France est publié par Pika Editions. Il est de type shonen et nous plonge dans une histoire suspense et fantastique. Nous suivrons les aventures de Takashi, un lycéen qui va s'apercevoir que les morts vivants ont envahi son lycée. Hum, on s'en doutait pas du tout avec le titre. Non, non, non. Bref, à la suite de ça, il arrivera avec d'autres élèves et l'infirmière à s'extirper de l'enceinte du lycée. Son groupe sera composé d'un mec et quatre filles. Autant vous dire qu'il n'y a jamais de fin de service. Takashi, le personnage principal, sera l'homme d'action au corps à corps avec sa batte de baseball. Rei, la meilleure amie carrément chiante mais très efficace à la lance. Seiko sera la femme fatale au katana. Saya, quant à elle, sera l'intello arrogante du groupe. Ikota sera le gars un peu en poté qui révélera des capacités de terreur hors pair. En soi, le manga était sympa et leur édition couleur était d'une qualité de fou. Mais en 2011, le manga connaît une interruption suite au tremblement de terre survenu au Japon. Et après une attente de deux ans, le manga reprend en 2013. Et c'est juste après la sortie du tome 7, en 2014, que la série se voit encore interrompue une fois de plus. Pendant plusieurs années, nous avons attendu le tome 8. Mais où était donc passé l'auteur ? Ce que nous ne savions pas, c'est que l'auteur était atteint d'une maladie cardiaque. Qui l'empêchait de travailler comme il le souhaitait. Alors que nous, on était en train de se plaindre égoïstement d'attendre la sortie de son manga, cet auteur, lui, luttait contre sa maladie. N'oubliez jamais que ce ne sont que des humains, alors ayez un peu de patience et de compassion, s'il vous plaît. Quelques temps après, le malheur arriva d'Eisuke Sato, décèda le 22 mars à l'âge de 52 ans, suite à sa maladie. Il avait seulement 52 ans. C'est beaucoup trop jeune pour quitter ce monde, et toute votre communauté vous remercie énormément de nous avoir fait connaître au moins cette série, à la mémoire de Sato d'Eisuke. Aujourd'hui encore, nous espérons toujours entrevoir une reprise de la série par son frère qui s'occupait du dessin. Mais imaginez si Sato Shoji, après triage X, décide de rendre hommage à son frère en continuant à School of the Dead. Vous visualisez la difficulté qu'il rencontrera de faire son projet, sans sa moitié avec laquelle il a créé à School of the Dead. Pour mon cas, j'avoue que j'aurais adoré connaître la fin. Mais en sachant ce qui est arrivé, je préfère que Shoji Sato ne reprenne jamais ce projet. Et du coup, je pense qu'il n'aura jamais de fin à ce manga. Voilà pour ce premier épisode de Où est passé l'auteur. J'avoue que l'épisode n'était pas très gai, mais j'espère que je vous aurais appris des choses. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez que fasse Shoji. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur MangaCorp. Yosh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501